Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez commis des crimes contre les dieux... Je voudrais pas te déranger, mais tu es E.J. Gale, c'est ça ? Ah, merci de nous venir en aide. Tout le monde apprécie ce que tu fais ici. Non ! C'est le Sentier d'Or qui est venu me sauver, mais honnêtement, je suis juste... Vous êtes votre Clémence, quand vous égortez vos frères et vos sœurs... Juste ici pour disperser les sangs de ma mère. Vous avez commis des crimes contre les dieux... Peut-être, mais maintenant tu vois ce que Pagan a fait à ce pays. Tu es le fils de Mohan Gale. Que tu le veuilles ou non, le Kirat est ton pays. Et tes choix vont avoir un impact. On a besoin de quelqu'un pour sortir de cet impasse entre Amita et Sabal. Ne l'oublie pas quand tu entreras. Oh mais vas-y ! Montre à E.J. ce que c'est un vrai mâle. Des vies sont en jeu. Si on ne fait rien, des gens mourront. C'est la guerre qui est en jeu. Il nous faut ces infos. Souviens-toi de ce que tu disais pour Darpan. On a besoin de ces soldats sur le front. Si j'avais dû choisir entre Darpan ou les infos, j'aurais choisi les infos. Waouh ! Bonne ambiance ! Salut à toutes et à tous, il est César ! J'espère que vous allez bien ! Mieux que Sabal et Amita. Sabal et sa queue de cheval. Il n'est pas content. Il n'est pas content, je veux dire. Pardon. Alors là ? Comment ça ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je viens à peine de lancer le jeu. Je vous explique ce qui s'est passé parce que là, l'épisode 4 de notre aventure sur Far Cry 4 commence comme ça. Mais je voulais fouiller un petit peu les maisons parce qu'on est dans le village qu'on avait l'avant-poste justement qu'on avait fait dans la fin du dernier épisode. Je suis ici, je vais vous montrer après si c'est possible. Et en fait, je voulais un petit peu fouiller les trésors. J'ai ouvert une porte et puis voilà ce qui s'est passé. Je me suis fait embrouiller direct. Enfin, du coup, ce n'est pas moi personnellement qui me fait embrouiller mais tu as compris. Là, il y a un choix à faire. Les missions équilibre du pouvoir sont critiques pour le sentier d'or mais Amita et Sabal ont des objectifs différents. Parlez aux deux leaders et choisissez celui que vous soutiendrez. Votre choix débloquera deux missions différentes. Vous créerez aussi de nouveaux objectifs pour les missions à venir, etc. Donc, je vais devoir choisir mon camp entre les deux alors que tout le monde veut la même chose. C'est absolument dingue. Bon, je vous montre où on est quand même. Je vous rappelle. Moi, à la base, je voulais faire la mission avec Urk qui est juste ici mais visiblement, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Non. Voilà, je voulais faire la mission avec Urk mais du coup, on ne va pas faire ça tout de suite. On va devoir choisir entre Amita et Sabal. Donc, voilà où nous sommes à l'avant-poste. Pas du tout l'avant-poste. Il est là-haut. Bref, je suis ici. Vous l'avez compris. Ah, quel enfer. Moi, à la base, je voulais juste ouvrir des coffres comme dit. Donc, ça valait vachement le coup. Ça valait vachement le coup. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette série vous plaît. Vraiment, j'espère que ça vous plaît. Et voilà, moi, c'était ça que je voulais ouvrir. Eh, vous m'excusez, hein. Pendant que vous faites la guerre, moi, je ne suis pas venu ici pour souffrir. D'ailleurs, juste pour vous faire chier, regardez, attendez. Vous quittez la zone de mission. Allez, c'est bon, frère. Bon, je n'ai pas le choix, d'accord. Allez, on va aller parler d'abord à Amita parce que les femmes d'abord, bien évidemment. N'oubliez pas le pouce bleu. Je peux t'avoir ces infos. Merci. Waouh, ça m'aide beaucoup, là. Déjà, là, je sais vraiment que je vais la choisir, quoi. Mission équilibre du pouvoir Amita veut que vous récupériez des renseignements dans un camp du Sentier d'Or à proximité. Si vous acceptez cette mission, vous rejetterez celle de Sabal. Alors, attends, laisse-moi déjà écouter ce que Sabal a à me proposer, mon ref. Sabal, il fait la gueule. Je n'avais même pas vu qu'il était là. N'oubliez pas le pouce bleu. Qu'est-ce que je peux faire ? Frérot, c'est trop, là. C'est trop. C'est quoi, vos choix de merde ? Bon, et lui, du coup, concrètement, sur le papier, Sabal veut que vous protégiez les rebelles d'un camp du Sentier d'Or à proximité. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, frérot ? Attendez, laissez-moi réfléchir parce que ça a un impact de zinzin, là. Parce que là, dans tous les cas, on va me reprocher quelque chose dans les deux cas, en fait. C'est-à-dire que là, on va aller à l'action, on va protéger des rebelles. Donc, c'est chouette. Alors que Anita, Anita, pardon, elle veut juste qu'on cherche des papiers, du renseignement. Du coup, au final, on va perdre les rebelles, possiblement. Qu'est-ce que vous aurez choisi ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Eh, j'avais complètement zappé ces choix-là. Je ne savais pas du tout, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça dans l'aventure. Moi, je serais partant pour écouter Amita. Mais en même temps, moi, je veux protéger les copains du Sentier d'Or. Donc, je vais accepter notre amie Sabal. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait. Elle va me en vouloir à mort, mais dans tous les cas, depuis le début, elle ne me respecte pas. Il y a juste une fois où elle était sympa. Ça va ? Voilà. Juste dans le dernier épisode, elle était sympa avec moi. Elle a dit, voilà, ta mère peut être fière de toi et mes couilles sur ton front. Là, elle vient de faire un sketch en disant, montre à AJ, nananina. Allez, c'est bon, ma ref. T'es un peu débile. Donc, voilà. Allez, on va aller à un kilomètre d'ici, bien sûr. Ah, mais mon sac à butin, il est plein. Il faudrait que je fasse de la vente. Eh, attendez. Eh, c'est bien ce que je pensais, ça. C'est bien ce que je pensais et ça, je m'en souviens très très bien, les copains. C'est absolument excellent. Ah, aussi. Attendez, je voulais vous montrer un truc. Alors, tout le monde s'en fout, mais je m'en fous. Je veux quand même vous montrer pour vous dire l'évolution des Far Cry, comment c'est chouette. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ranger notre arme. Voilà, on ne peut pas ranger notre arme parce que de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Dans tous les cas, les vilains vont nous tirer dessus. Là où dans Far Cry 6, on pouvait ranger notre arme parce que justement, on pouvait être passé incognito. Les gardes, les FND sur Far Cry 6, ne nous attaquent pas constamment. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais dire. Tout le monde s'en fiche, mais c'est pas grave. Alors, comment ça fonctionne, ça ? Ok. Wow. Allez, c'est parti. Wouhou ! Elle va m'en vouloir, Amita. Alors, par contre, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Mais j'aime bien. Et en plus... Eh ! Wow ! Wow ! Arrête ! Wesh ! Ah, c'est parce que j'étais trop haut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Karma, terminé des événements. Mais oui, mais j'ai déjà fait ça tout à l'heure dans le dernier épisode. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a des méchants en bas. Allez, vas-y, on va faire ça. On va atterrir à côté, là. On va s'occuper d'eux. Je voulais juste dire un truc aussi. Ah ! Voilà, je vais juste dire un truc. C'est que je me souviens sur la PS3... Oh, merde ! Merde ! Non. Ah ! Oh, c'est trop... Y'a qu'ici... Y'a... Mais non, mais c'est pas vrai. Purée ! Y'a que sur cette chaîne que je peux vous proposer ça. Non, la vérité... Eh, bienvenue. Bienvenue, je m'appelle M.Colo. Purée, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? À la personne de garde. Une fois que nous aurons sécurisé la vallée, assurez-vous que cet éléphant soit envoyé. Ok, bah j'espère que l'éléphant a pu... a pu mener sa vie. Euh, bref. Ouais, je voulais juste dire que... Je me souviens sur PS3... Euh... Bon, en fait, je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit au premier épisode, mais c'est pas grave. Mais je me souviens de cet hélicoptère à manier et c'était tout pixélisé, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh... Bref, bah on recommence, hein. On recommence, c'est pas grave. Moi, euh... J'en peux plus. Oh, les gars ! Eh, juste pour ça ! Juste pour ça, le petit like, hein. C'est du spectacle, hein, que je vous propose. C'est du spectacle que je vous propose. Bon, eh, attendez, y'a une tour radio à côté, là, non ? Eh, est-ce qu'on se fait pas la tour radio ? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. De toute façon, on a beaucoup à explorer. Ne vous inquiétez pas. On va pas s'ennuyer. Ça, c'est clair. C'est vraiment incontrôlable. Je maintiens. Voilà. Hop là ! Je fais un petit peu délajage. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oui, oui, bah je vais faire ça, on l'a dit. Alors, on va essayer de pas refaire deux fois la même erreur. Voilà. Et là, je me barre vite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? On sort l'appareil photo, on va faire quelques petites photos de touristes. Trois personnes. Oh là ! J'ai failli me faire niquer. Euh... Est-ce que c'est possible de prendre de la hauteur sans qu'on vienne m'embrouiller ? Euh... Bah écoutez... En vrai, on peut y aller à la one again parce qu'il n'y a pas d'otages. Si encore, il y avait des otages ou des dommages collatéraux. Mais là, il n'y a que dalle, on peut y aller là. Allez, regardez ce qu'on va faire. Vous voyez la grenade ? Un, deux, trois. Et voilà. Ouais, j'étais immortel mon ref ! Attends, je me suis fait arnaquer là ! Non, c'est une blague. Je vais crever. Ce serait bien dommage. Oh, j'ai chaud là. Ok. Par contre, il était immortel. C'est quoi cette histoire là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je lui ai mis je ne sais combien de chargeurs. Ça me paraît un peu... Un peu olé olé. Euh... Ok. Attends, j'espère que je n'ai pas tué d'innocence en fin exprès là. Tourner le moulin à prière. Ouais. Dans chaque Far Cry, il y a ça aussi. C'est excellent. Bref. Bon, allez. C'est tout pour moi. On reprend... On va prendre ce véhicule. Et on va continuer notre aventure. Je suis passé à côté d'un trésor. Je m'en bats les steaks. Oh non, c'est trop beau. Attendez. Je suis désolé. Excusez-moi, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, ça donne envie... De récupérer... Quelque chose. Où c'est que c'est, bordel ? Je suis complètement débile. Là. Je l'ai trouvé. Retour de Kalinag. Lieu découvert. Eh, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Oui, j'ai compris que l'inventaire est plein. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer, mon ref. Allez. Ah, un tapir. Que j'ai tué malencontreusement tout à l'heure. Allez, c'est parti. 800 mètres en avant toute. Allons voir... Ah, je suis mort de rire. Ah non, on va aller justement sécuriser les... Salut. What ? Alors, là, j'ai rien. Il y en a encore ? Oh, merde. Oh, excuse-moi, toutou. Mais il ne fallait pas me charger aussi. Je peux dépecer le chien ? Oh non, c'est horrible. Alors, je n'ai pas du tout le souvenir qu'on pouvait dépecer les hienches. Mais du coup, j'ai récupéré un appât. Et ça, ça fait plaise. Bah, là, il est en train de manger du chien, littéralement. Je rigole. C'est pas vrai. J'ai mangé un clown ce soir. Hop. Voilà. Un petit coup de pied et ça repart. Allez. Demi-tour. Eh, trop bien. Allez, ça me saoule. Vas-y, monte. Voilà. Magnifique. Bon, allez. On arrête les imprévus, si possible. Ce serait sympa. Jetons de mercenaires. Les mercenaires sont des rebelles qui combattent à vos côtés. Ça, on l'avait bien compris. On peut les embaucher. Et en les embauchant, on peut même leur donner des ordres. What ? Mais je ne suis même pas au courant qu'on pouvait faire ça, frère. C'est quoi ? Appeler des mercenaires. Ah ouais ? What ? Ah, il y a un avant-poste ici, là. Bon, allez. J'ai compris que je vais y aller à pied. Ça me saoule. Ça me saoule. Il y a un avant-poste juste ici. On pourrait le faire sur le chemin, mais... Vas-y, on le fait. Je ne suis pas dans les meilleures conditions, mais on va le faire. Comme ça, c'est fait. On est tranquille et on débloque un nouveau voyage rapide. C'est toujours sympa. Visiblement, il n'y a qu'une seule alarme également. Je le vois sur le GPS. En plus, je suis du côté de l'alarme. Donc ça, c'est absolument parfait. C'est... Voilà, bon, je me suis fait craver. Je me barre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et non, franchement... Voilà, en plus, il y a les renforts qui arrivent. J'ai bien compris. Allez, je vais aller me faire enculer. Là, je vous dis, cet épisode, le jeu me troll. Ça ne sert à rien. Le jeu me troll. On retournera ici ultérieurement. Regardez, il y a un avant-poste ici. Enfin, une tour radio, là. Incroyable. Bref, il y a plein de... Enfin, la map est magnifique. Il faut le dire. Ah ! Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Putain, mais le jeu... Le jeu se fout de moi aujourd'hui. Vraiment, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la... Allô ? Ouais, bon, j'ai décidément... J'adore. Vraiment, on va s'éclater, les copains, mais je vous le dis. On va s'éclater d'une force. C'est que le début. Là, vous voyez, il y a encore une pylône radio. On voit toutes les tours radio qu'il y a aux alentours. J'aime beaucoup l'ambiance. Vraiment, c'est assez impressionnant. Est-ce que je peux glisser, genre ? Ah, ça va. Bon, ce n'est pas comme sur Far Cry 6 où on peut faire des glissades infinies. Je suis passé à côté de certains trésors, encore une fois, mais ce n'est pas grave. On aura l'occasion, probablement, de repasser ici. Non. Non. Mais c'est Jurassic Park ou c'est quoi ce bordel, là ? Il est gentil ? Comment on fait pour savoir s'il est gentil ou méchant ? Ah, regardez la légende. Faune, prédateur. Donc, si c'est la faune, il est gentil. Très bien. Par contre, si c'est prédateur... Bon, vous savez ce que ça veut dire. Prédateur, voilà. Bon, on est arrivé dans la zone. Ça va partir en cacahuète. Offrez votre aide aux rebelles. Ouais, bon, j'ai bien fait de ne pas avoir fait l'avant-poste, du coup, parce que là, on va avoir besoin de nos munitions. Alors là, vous pouvez voir l'impossibilité de monter. Voilà. Et puis, surtout, les détails magnifiques. Voilà. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il se passe, là, d'un coup, là ? Pourquoi l'ambiance est macabre ? Camp du Sentier d'Or. Bonsoir. Vous avez besoin d'aide ? Ça a l'air d'aller, là. Bonjour. Moi aussi. On est prêt pour ces fumiers. Prends des mines ou va sur la tourelle. Ils vont morfler. Grave. Les chasseurs sont des unités silencieuses et redoutables. Mais non. Ah ouais. Préparez-vous. Ben, vous êtes dans la merde. Il faut que je prépare... Que je mette des mines. Mon ref. Ah. Ok. J'ai des mines. Ouais, je suis prêt, mon gars. Je vais mettre une mine, là. Voilà. Prends bien ton temps, surtout. Une mine, là. Voilà. Est-ce que je peux encore prendre des mines ? Peut-être. D'accord. D'accord. Ben, je suis un peu... Je suis un peu dans le stress. J'aurais peut-être pas dû faire cette mission comme ça. J'aurais peut-être dû écouter Amita, finalement. Ça nous aurait évité ce genre de problème. Ils seront bientôt là. Mais ouais, mais je peux pas faire plus. Attends, je vais lire. Alors. Vous savez probablement qu'Edge Gael, le fils de Moan, c'est moi, est revenu au Kirat et a rejoint le Sentier d'Or comme son père avant lui. Mes hommes et moi-même avons tiré Edge des griffes de main d'Urpater. Amine, pas Gannine. Il avait déjà fait ses preuves au combat en défendant Banapur. Et notre vallée, leur dépitoyable, représaille. Continuez le combat, mes frères. On va y arriver, mes refs. Voilà. En plus, il commence à faire nuit. Ouais. Mais je tire. Bon, ben voilà. Au sud, c'est où le sud ? Bon, allez, j'ai compris. Ils sont où, les mecs ? Moi, je les attends, moi. Les salopards. Regardez, ils ont tiré une flèche, il y en a une là. Hop. Attends, je vais aller au frontal. Ils sont où, les gars ? D'accord. Sac à butin plein, très bien. Mais je... Les copains, tu as tout. Là. Ah, ils sont un peu durs à cuire, quand même. À l'aide, quoi à l'aide ? Le nord, le nord, c'est de l'autre côté. Oh. Hop là. Hop là, mort. Toi, mon ref. Non, mais frère. Allez, c'est trop haut. Eh, ça, c'est abusé, parce qu'à l'époque, c'est vrai que le jeu était bien scripté. Donc là, ça voulait dire que je me suis trop éloigné. Eh, c'est du foutage de gueule, parce que là, la vérité, personne n'est mort. Non, c'est trop haut. Carrément, c'est trop haut. Putain. Oh, ben, on recommence. On recommence. Je vais remettre les mines. Je vais mettre les mines là, cette fois. Tac. On sait qu'ils seront là. Voilà, on va mettre une mine là aussi. Et puis, voilà. On ne peut pas faire plus, les gars. Il faut arrêter de déconner. Ah, attendez, je vais me mettre là-haut. Non ? Je ne peux pas monter ? Ah, c'est chouette. Je ne peux pas monter. Si, je peux monter. Eh, alors ? N'oublie pas qu'ils peuvent venir de toutes les directions. Ouais, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Allez. Viens, mon ref. C'est chasseur ! C'est chasseur à front ! C'est chasseur. Ouvre l'œil ! Un chasseur, sachant chasser sur son chien, est un très bon chasseur. C'est grave, mon problème ! Eh, c'est grave, mon problème ! Eh, allez ! Eh, allez ! Eh, lui, au sud ! Mais putain, mais je suis en train de prendre tarif ! C'était dingue ! Mais qu'est-ce qu'il y a, t'es dingue ? Mais me regarde pas, moi ! Tire sur les méchants ! Non, là, frère, c'est trop. Non, mais là, là... Là, mon ref. Ça va être très compliqué, la suite de l'aventure. Si on galère comme ça, là... Si on galère comme ça... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est super nombreux. Et ils arrivent à tirer à côté, quoi. Mes collègues, ils servent à rien. Ok, les headshots, ça passe nickel, par contre. Et ça, c'est pas mal. On reprend des munes. Ouais, les headshots, ça passe nickel. Faut juste avoir pas mal de chance. C'est pas mal de chance. Ok. Oh bah, ça va. Ok, donc c'est pas fini. Non, faut rejoindre le camp alpha. Je sais pas où Pagan trouve ces hommes. J'ai jamais vu des types aussi habiles de toute ma vie. Quoi ? On y va, allez, en avant ! Voyez-vous ! Allez, go, go, go. Headshot, ça passe crème. Ah ouais. Euh... Bah, n'y pense même pas, en fait, mon ref. Alors, je peux pas le dépecer, j'ai plus de place. Aïe ! Attends, comment je me... Je me suis pris une balle, là. Ok. Attends, je t'ai vu, toi. Ok. Mort. Eh, c'est vrai qu'en fait, ils sont discrets, hein. C'est vrai qu'ils sont discrets. On les voit pas, quoi. Ils sont forts. Ils sont peut-être plus forts que ce que je croyais, voilà. Bon, lui, je le vois, hein. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Lui, il a complètement oublié qu'il était en mission, tu sais. Hop ! Voilà. Bon, j'ai foiré mon couteau, mais c'est pas grave. Ok, bon, là, il y a des collègues, malheureusement. Ah là là. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Euh, du coup, bah écoutez, ça va être très, très simple. Ah ouais, il y a beaucoup trop de collègues qui sont morts, c'est horrible. Par contre, je vois qu'un seul mec, là, hein. Je vois qu'un seul vilain, là, hein. Ah. Voilà. Voilà, qui change un peu la donne. Magnifique. Oh là là. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. On essaye de faire du gameplay, hein. Ah, il est où le mec que j'ai fumé ? Je sais pas, c'est très joli, là. C'est très joli. Excusez-moi, je fais un petit peu de tourisme en même temps. Tu me vois. Comment ça, tu me vois ? T'es où, frère ? Bah, il est où ? Je le vois pas, moi. Hop, des lunes. Hop, un trésor. Je veux pas, je suis full. Ah, c'est dommage. Euh, ok. Je sais pas où il est, le mec. C'est un truc de zinzin. Oh ! Ok. L'appel de la rébellion, mission terminée. Bon, ça va. Franchement, j'ai foiré comme un caca pour rien. Parce que c'était super simple. C'est fait. Mais les infos que cherchait Amita ne sont pas ici. C'est pas grave, mon frère. Tu as sauvé des vies. C'est l'important. Tu es le fils de Moan. Il serait fier de toi. Bon, là, Amita, elle va m'en vouloir. Là, Amita, elle va me faire la gueule. Puisque sa balle, maintenant, c'est un peu le leader du sentier d'or, finalement. Et ça, c'est terrible. Je suis désolé, Amita. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Oh ! Alors... Je m'attendais à tout, sauf à ça. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, je me suis dessus. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi compliqué à buter. Mais en plus, je peux... Oh, je l'ai tué pour rien. Je l'ai tué pour rien. Euh, qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Événement de karma terminé. Hein ? Mais attends, mais je suis en train de faire des multiples missions sans être au courant, frère. J'ai sauvé un otage. Je ne vois pas d'otage ? Ah, regardez comme c'est beau, ça. Ça, c'est mignon. Bref, il se passe plein de choses. Euh... Compétences. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh oui, c'est vrai, il y a aussi l'arbre des compétences. L'éléphant. Le tigre. Alors, voilà, ça, ça va être tout ce qui va être un peu sauvage, finalement. Et puis là, ça va être tout ce qui va être un peu soin, santé, technique, etc. Très bien, écoutez. Euh... Là, j'ai huit niveaux, j'ai huit points. Et là, vous voyez, je peux dépenser. La mort vient d'en haut, sauter ou tomber sur un ennemi pour l'exécuter. Je veux apprendre ça parce que c'est tellement cool. Voilà, ça permet d'assassiner vers le... Quand tu sautes sur les gens, comme sur Far Cry 6, souvenez-vous. Exécution par le bas. Ça, ça fonctionne aussi très très bien, c'est parfait. Exécution au couteau de lancé. Lancer une exécution sur un ennemi avec F, puis appuyer pour lancer son couteau sur un autre. Pas pour tout de suite, on s'en fout. Piller automatiquement votre cible en réalisant une exécution. Ça, c'est chouette. Ça nous évite de fouiller les corps. Rechargement en courant. Visée tirée avec d'un corps de canard de poing. Les véhicules... Et puis là, on a quoi ? Offre une barre de santé supplémentaire. Allez, ça, c'est ce qu'il me faut. Ça, c'est ce qu'il me faut. Les seringues de soins restaurent 4 barres de santé. Ça, c'est parfait. Mais attendez. Barre de santé x 4. Allez. Et voilà, on vient de tout dépenser. On peut confectionner des... Putain, c'est ici qu'on confectionne. Oh, je suis une bite. Bon, ben voilà. Hop. On vient de se créer un holster d'armes qui va nous permettre d'avoir deux armes sur nous déjà. Ah, c'est cool. Bon, là, je peux rien confectionner d'autres. Il faut de la peau de tapir de Malaisie. Très bien. Portefeuille, sac à butin. C'est de la peau de 100 barres. Bref, vous voyez un petit peu ce qu'il faut là en bas à droite. Très bien. Très, très cool. Trop, trop bien. Alors là, je peux jeter mais pas vendre. Donc, ça vaut pas le coup. Ok, bon, ça c'est fait. Une bonne chose de faite. On avance, on avance, on avance. Et je commence enfin à prendre en main ce genre de choses. Parce que c'est vrai que j'aurais pu attendre longtemps pour pouvoir porter plusieurs armes sur moi. Parce que je croyais qu'on pouvait débloquer ça au fur et à mesure alors que pas du tout. Ok, ceci étant dit, ceci étant fait. Je regarde un petit peu. Donc, on a évidemment les avant-postes qui sont juste à côté. Moi, ce qui va nous intéresser aussi, c'est quand même d'avoir les clochers, les tours radio. Donc, moi, ce que je vous propose, parce que là, Amita, elle doit tirer la gueule. On va faire cet avant-poste. Et puis, dans le prochain épisode, on fera ce clocher-là. Donc, on va directement faire cet avant-poste-là. Donc, c'est là où on a, souvenez-vous, abandonné tout à l'heure quand on est venu par ici. Est-ce que j'ai de la place maintenant ? Oui. Cool. Hop là. Et oui, c'est ça, ce qui est bien sur ce jeu, c'est que vraiment la chasse, c'est très important. La chasse fait partie intégrante du gameplay. La chasse fait partie intégrante du gameplay parce qu'elle va nous permettre de confectionner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous l'aurez compris. Et j'ai 4 barres de santé en bas à gauche, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Ça va, madame ? Tu as peur ? Non, mais tout va bien. Tout va bien, madame. Non, pas encore. Tout va bien. Pitié, je vous en supplie. Tout va bien. Donc, eux, ils sont gentils. Ils sont gentils, ces gentils animaux. Ah, peut-être pas, en fait. Oh là ! Allez, je me barre. Je me barre. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle... Pourquoi les deux femmes, elles sont dans la nature sans armes ? Alors que c'est un endroit super dangereux ? Je ne comprends pas. C'est peine perdue. Ça sert à rien que je les sauve. Elles n'ont rien à foutre là. Tu ne fais pas du camping euh... Merde c'est pas fait exprès de tirer pardon Ouais les glissades on peut pas descendre tout en bas Allez Donc on va se faire cet avant poste Je disais là où on avait fui juste avant Parce que je me suis fait cramer J'espère que ça va bien se passer cette fois ci C'est vrai que maintenant j'ai un emplacement supplémentaire Donc je vais pouvoir utiliser une arme furtive Bon là en l'occurrence je n'en ai pas sur moi Donc on va devoir faire sans Comme dit je crois qu'il y a qu'une seule alarme Ouais c'est ça Par contre là on va éviter de se faire cramer Vous avez vu ils avaient appelé directement les renforts Ils perdent pas de temps Ils cherchent pas à savoir si on est gentil ou méchant Là ou dans Far Cry 6 évidemment Comme c'est dans une ville J'aime beaucoup l'ambiance de Far Cry 6 pour le coup Mais Far Cry 4 est excellent également Mais voilà sur Far Cry 6 du coup On te prend pas tout de suite pour un ennemi Ouais donc Le truc Elle est là On dirait qu'il y en a que 3 mais ça m'étonnerait ça 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 m'étonnerait fort Je vois pas c'est qui le mec qui m'a cramé Vas-y je vais y aller Je prépare un couteau de lancé J'ai pas de couteau de lancé d'accord Ok On fait ça proprement Voilà Oh purée Ok Excusez moi Je parle pas trop Est-ce que je peux porter cette arme à la place de là Non d'accord Ok bon ça s'est bien passé Il voulait monter avant Hop Bon là je peux y aller bourrin parce que Y'aura pas de renfort mais Et pourquoi pas essayer de jouer beau jeu Attendez regardez On a appris une compétence On peut leur sauter dessus Attendez on va essayer un truc Je vais foirer mais c'est pas grave Non on va faire ça comme ça Regardez bien Voilà comme ça il va venir Il va venir Et là regardez À la Paf Voilà Et ça c'est beau Et ça c'est beau Voilà c'est le beau jeu C'est le beau jeu que je vous propose Le poste de pesée de thé Ça c'est fait Avant poste 2 sur 24 bien sûr Alors on a de quoi faire Vous inquiétez pas Et donc c'est maintenant Chez nous Bien évidemment Bienvenue chez nous Bienvenue chez vous Et du coup On va s'en arrêter là pour cet épisode Mais avant j'aimerais en profiter Il se passe quoi Si j'ouvre la porte ici Oh notage Libération d'otage N'hésite pas à prendre d'autres avant poste pour le sentier d'or Vous devez les sauver Je vais m'en occuper T'inquiète pas Ce qui va être sympa maintenant Bon j'ai débloqué des nouvelles armes Bon alors on va pouvoir s'acheter une arme De discrétion Ça pourrait être sympa La MP5 elle est toujours verrouillée J'ai hâte de la débloquer Bah voilà l'arc de chasseur Je vous l'avais promis Ah c'est que pour l'arme de poing Non Et bah on va te faire foutre Je vais utiliser l'arc Et je vais prendre une bonne arme de poing Genre Euh Celle du Youplay ouais En vrai attendez Tac si je fais la Ouais précision dégâts Allez on va prendre celle là Voilà Accessoire On va lui mettre un silencieux On a assez d'argent Euh Un chargeur amélioré Euh La peinture Non Euh Peinture en or les gars On est des riches ou pas ? Allez Qui est un superbe pistolet Oh Excellent Et puis bien sûr Notre arc On va être vraiment au top Les amis Voyez-vous cet avant-poste Juste ici Je parle bien à AJ Gale Qui c'est ? Je vous expliquerai Venez me voir à mon atelier Monsieur Chiffon Monsieur Chiffon Alors je veux pas vous chiffonner Mais je termine ma phrase Dans le prochain épisode On va aller dans cet avant-poste J'en ai rien Enfin dans cette tour radio Donc monsieur Chiffon Tu attendras Tu es sûr à tes larmes Avec du papier Les amis N'oubliez pas le pouce bleu Et l'abonnement C'était Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde Je me tiens à l'écart De la cité de la douleur